Et oui bonjour la communauté de coups critiques c'est encore moi Pépé et aujourd'hui je continue mon exploration de la gamme Sapa Inca un jeu de rôle publié chez Odonata Editions qui a été en campagne de socio-financement en 2022 et qui est maintenant disponible à l'achat autant en physique que aussi en PDF parce que oui je me suis fait poser la question et également oui je veux le dire et le lien va être dans la description de cette vidéo vous pouvez acheter dans le fond Sapa Inca en PDF sur DriveThruRPG les liens sont dans la description allez voir ça si ça vous intéresse parce que c'est un livre français Odonata en soi n'est pas complètement ou n'est pas vraiment distribué dans les boutiques au Québec donc ça peut coûter moins cher et ça peut être plus intéressant de se procurer le tout en version numérique sinon bien vous pouvez toujours commander également et payer ainsi le frais de shipping mais ça demeure quand même je crois un jeu assez intéressant à posséder physiquement parce que ce que j'ai présentement dans mes mains c'est quelques suppléments et le jeu de base aussi qui est devant moi ça demeure un fichu de beau jeu mais ça j'en parle davantage dans la première vidéo je vous conseille d'aller voir ça si ce n'est pas fait et c'est un peu sur ce sujet que je veux repartir aujourd'hui parce que comme je l'avais mentionné je vais faire peut-être une deux en fait trois capsules environ sur Sapa Inca et en réécoutant ma première capsule je me suis rendu compte que j'avais comme pas vraiment divisé comme je le voulais à la base les informations que je voulais comme segmenter en fait certains sujets précis et les aborder de manière indépendante dans une vidéo et une autre et je me suis rendu compte que vraiment dans la première vidéo je suis resté beaucoup focus sur le système en soi je suis resté longtemps sur le système pour bien comprendre aussi la création de personnages et tout ça un peu j'ai abordé un peu le contexte de jeu en introduction vraiment dressé un portrait très global dans quoi on s'embarque et je me suis rendu compte qu'il y a des éléments que je pense que j'aurais dû ou j'aurais voulu peut-être aborder qui vont plutôt être mis de l'avant dans cette vidéo-ci et alors que en fait ça va de pair parce qu'aujourd'hui j'avais déjà de prime abord l'idée de vous parler de le supplément taiwan tin tu you et là c'est ça je vais plein de fois le dire de manière différente parce que ce n'est pas des mots dont je suis vraiment habitué de prononcer c'est vraiment pas des mots que je trouve très faciles avec mon bel accent québécois qui ressort taiwan tin tu you ça c'est très québécois pourquoi aujourd'hui je vous parle de ce supplément là et bien parce que c'est le supplément qui parle du monde du jeu l'univers dans quoi on s'embarque il n'est pas essentiel dans le sens que vous avez vraiment tout le nécessaire en matière de mise en contexte dans le livre de base que je peux vous présenter juste ici pour les gens qui m'écoutent en vidéo je lis juste ici dans les mains pour les gens qui nous écoutent en audio je vous au moins je vous conseille d'aller voir visuellement à quoi ressemble le jeu parce que ça demeure que c'est pour vrai je l'ai dit et je le re mentionne c'est un fichu de beau bouquin et je suis vraiment très fan en fait de l'image du livre de base la couverture je la trouve vraiment vraiment belle avec le fond vert et tout ça c'est très mystérieux mais en même temps ça laisse aller l'imagination et concernant en fait Taiwan Tinsuyu et bien c'est justement un approfondissement on va vraiment plonger tête première dans la mise en contexte de l'univers qu'est-ce que l'univers de l'Empire Inca en 1530 ish parce que oui si jamais vous n'avez pas écouté la première vidéo et vous ne savez pas du tout de quoi je parle ça peut absolument rien vous dire et bien vous comprenez que dans ça pas un cas il y a le mot Inca et si nous explorons une mise en contexte uchronique dans laquelle les Incas ont eu le support de leurs dieux de leur divinité pour repousser l'avanisseur espagnol et on a ainsi un aspect du on va dire de la mise en contexte qui est historique puisque veut veut pas il y a un contexte qui est réel avec des vrais personnages des vrais lieux un vrai passé c'est une vraie introduction à l'univers mais il y a également aussi l'aspect uchronique de la chose dans lequel on va découvrir un peu à quoi pouvait ressembler l'Empire Inca si celui-ci n'était pas tombé sous l'envahisseur espagnol et c'est un peu là-dedans qu'on plonge et pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant aujourd'hui de parler avec vous de Taiwan Tinsuyu je pense que je l'ai quand même bien dit ce coup là vous allez voir ma vidéo est assez différente de ce que je fais habituellement parce que je voulais vraiment aborder ce supplément là du point de vue de quelqu'un qui moi, soit de temps passant, qui n'est pas du tout habitué ni très fan de ce genre de supplément là à la base et c'est là que je trouve que le tout est très intéressant parce que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps vous devez le savoir je ne suis pas un grand amateur de grosses mises en contexte de grosses, en fait d'histoires vraiment profondes qu'il faut vraiment bien comprendre pour pouvoir émuler un univers qui est proposé je suis vraiment plus dans le genre de la création partagée ou même dans une création minimale un univers qui demeure très centré, central, local et dans lequel on peut explorer et le faire grandir à mesure qu'on joue le jeu ou qu'on joue la partie et bien que ça n'a pas un cas de garde certaines zones grises ça demeure que c'est un jeu qui a quand même une mise en contexte qui est assez, pas lourde, c'est pas le terme que je cherche mais plutôt assez forte, assez intense et assez complète et c'est vraiment sur cet angle-là que je voulais aborder le supplément avec vous le Taiwan Tintuyu parce que je trouvais que je vais le dire le plus souvent possible pour être sûr que ce soit le mieux prononcé parce que en le lisant, j'ai passé de bout à l'autre du livre je m'étais pris plein de notes je m'étais pris plein de notes à la base j'avais vraiment pris le temps d'élaborer à l'écrit je m'étais pris, pour vrai, si vous voyez la quantité de notes que je m'étais prise pour ce supplément-là et à toute fin, je l'ai regardé mon document et j'ai fait, je ne peux pas faire une vidéo là-dessus je ne peux pas faire une vidéo avec ces notes-là ça n'a aucun bon sens c'est comme si je vous présentais c'est comme si je faisais une exposé orale sur l'Empire Inca et l'Univers Inca et même si dans un certain sens, ça pourrait être intéressant je crois ce n'est pas non plus le but de cette chaîne et ce n'est pas non plus le but de cette vidéo alors il y a un angle d'attaque plus personnel et plus précis que je vais quand même mettre de l'avant dans cette vidéo-là parce que ce n'est pas vraiment une vidéo critique bien que probablement que le titre porte le terme critique parce que c'est assez tapé à l'œil mais ma critique, j'en ai fait mention dans la première surtout dans la première vidéo je vais quand même revenir un peu sur certains éléments que je considère intéressant globalement sur le monde et le jeu de Sapin-Ca mais ça va demeurer quand même assez précis sur ce supplément-là et comment est-ce que moi en tant que personne qui est plutôt néophyte a trouvé mon expérience à devoir découvrir un monde complet et me le faire proposer ici sur un plateau d'argent en quelque sorte on se lance ensemble ainsi dans le Taiwan Tinsuyu Taiwan Tinsuyu en fait c'est l'Empire Inca c'est appelé ainsi le Taiwan Tinsuyu Quechua qui signifie soit 4 en 1 ou parfois aussi le tout des 4 parts et c'est exactement en fait ce que le livre va aborder l'Empire Inca c'est pas un livre de règles bien qu'il y a des éléments systémiques à l'intérieur des éléments de règles certains calculs et autres choses c'est vraiment plus un livre d'informations mais pas que et le monde dans lequel vont évoluer les personnages le Taiwan Tinsuyu est assez rempli c'est assez riche c'est des lieux emblématiques de l'Empire Inca qui sont très connus et qui sont historiquement on va dire que l'information concernant ces lieux-là ces lieux-là et ces sites-là sont réels comme par exemple Cusco qui est la capitale la grande capitale de l'Empire Inca la vallée secrète ou encore le Machu Picchu mais aussi des lieux moins connus mais tout aussi importants mais également aussi et là c'est au plus le détail qui est intéressant des lieux qui sont inventés je vais le dire toutefois d'emblée justement ce livre-là n'est pas un ouvrage d'histoire les auteurs qui sont justement plusieurs plusieurs personnes ont écrit ces ouvrages-là se sont mis ensemble pour former comme un super auteur un peu comme les Power Rangers qui se mettent ensemble pour faire un gros robot ils ont fait un travail quand même assez colossal pour présenter des lieux qui sont connus des lieux qui sont complètement inventés mais qui ont à bord et qui présentent une certaine crédibilité de la même façon que les lieux qui ont réellement existé comme par exemple je pense que ça s'appelait le Maïchei Lakita qui était dans la région du Potosí il me semble pour vrai là je le dis mais je suis vraiment pas sûr je me garde la carte j'ai la carte comme à côté de moi parce qu'il y a une grande carte également du Taiwan Tinsu vous avez accès l'Empire Réca et je suis vraiment assez fan je suis vraiment assez fan de la carte et comment est-ce qu'elle présente ses informations et tout ça et comment est-ce qu'elle est présentée aussi à mesure qu'on s'enfonce dans l'ouvrage et comme ça on va prendre le temps en fait de décortiquer quand même les différentes sections du livre il y a un élément sur lequel je veux débuter vraiment c'est sur la façon dont les informations sont présentées et c'est ce que je trouve aussi très très cool en fait parce que moi personnellement les quelques expériences que j'ai eues sur la façon dont les ouvrages la façon dont le design on va dire le game design sur le partage d'informations a été fait avec les années à mesure que le jeu de rôle évolue et que les pratiques évoluent on s'entend que ça aussi ça a été quelque chose qui a subi de nombreux changements avec les années et il y a une certaine époque je ne sais pas si vous vous rappelez peut-être si vous avez été fan des gammes comme la légende des cinq anneaux ou d'autres jeux de rôle historico ou plutôt d'ambiances inspirées par des endroits réels ou même des jeux de rôle qui ont des univers assez larges et assez intenses souvent ça arrivait parfois que l'information elle était très 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 encyclopédique c'était mentionné tac 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 des gros paragraphes avec très peu de poses dans lesquelles on a fait que pas de name dropper en anglais on a mentionné des noms des termes des lieux des endroits des personnages des gens joueurs bref une foule une panoplie d'informations qui au final devenait très indigeste avec le temps et ça c'est comme dans la pratique c'est des choses qui évoluent et selon moi du moins de mon expérience personnelle les auteurs derrière sapinca et justement l'ouvrage de le Taiwan Tinsuyu on vous savez je suis vraiment expert pour le mentionner le plus possible un peu plus puis mon chat s'appelle comme ça ont vraiment pris le temps de selon de la manière que je le perçois ont vraiment pris le temps de développer certaines techniques ou certaines astuces qui permettent justement de se faciliter la vie mais autant pour les gens qui voudraient le lire simplement pour le plaisir de le lire mais aussi pour les gens qui voudraient aller chercher certaines informations qui sont plus intéressantes que d'autres et c'est pourquoi il y a des encores il y a des encores tapis dans tout le livre qui vont être accessibles à certains endroits et qui sont de différentes couleurs et ces encores-là en fait viennent présenter des informations différentes selon ce que vous recherchez et moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant étant et là voyez-vous à quel point je suis comme personnel dans ma présentation du Taiwan Tinsuyu ça demeure très personnel parce que c'est aussi sur ma manière dont j'assimile l'information et sur ma manière dont j'apprends étant quelqu'un qui avait énormément de difficultés à l'école voyez-vous je pars loin il y avait j'avais besoin j'avais un certain besoin dans la manière dont les informations étaient présentées la manière dont les informations étaient affichées il fallait qu'il y ait une alternance ou du moins il fallait qu'il y ait certaines façons de diviser le type d'informations qu'on voulait avoir accès et c'est ce que fait très bien en fait ça n'est pas un cas en général autant dans les livres de base mais surtout en fait ça veut surtout sauter au visage dans le Taiwan Tinsuyu parce que chaque chapitre mettons que j'ouvre le livre bien sûr le livre est divisé en chapitres qui viennent parler de différents endroits ou différents lieux de l'Empire Inca chaque chapitre va souvent débuter avec une courte nouvelle qui permet en fait d'avoir un point de vue pas de fiction oui mais surtout un point de vue littéraire sur ou du moins assimiler de l'information d'une manière littéraire en lisant une nouvelle et ainsi en apprenant certaines choses via le via comme le point de vue d'un personnage ou via le narrateur qui raconte qui raconte comment s'est déroulée telle journée qui raconte comment s'est déroulée telle attaque ou qui présente un certain segment d'une région précise et juste ça ça peut permettre à certaines personnes d'assimiler plus facilement l'information alors que si l'information en soi elle est présentée de façon plus factuelle elle est présentée de façon plus des blocs de texte qui ne font que s'enligner l'un après l'autre ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est accessible pour tous et autant la nouvelle c'est une manière de faire mais ce n'est pas la seule chose dans le Taiwan Tintuyu et ce que je trouve très intéressant c'est que tout le long du livre les fameux encors comme j'ai mentionné de différentes couleurs vont soit donner des informations pratiques qui vont invoquer des légendes qui vont évoquer des légendes évoquées plutôt des légendes incas ils ne vont pas invoquer des légendes chez vous ça serait terrible qui vont évoquer des légendes incas soit des encors rouges qui sont des encors missions anachak qui vont proposer au maître de jeu un synopsis d'aventure ou pour développer en fait un scénario court ou des encors verts qui sont les encors de synthèse qui vont donner les informations techniques sur une région précise et juste ça juste cette façon de faire là pour moi ça fait toute la différence ça fait toute la différence dans la manière que je veux assimiler l'information mais aussi dans la manière que je peux la partager parce que je n'ai pas besoin ici en ouvrant l'ouvrage admettons que je suis dans une partie et que mes joueurs mes joueuses veulent avoir une information précise sur admettons je le cherche en même temps que je tourne les pages il va avoir une information précise sur Cusco par exemple et bien je peux avoir facilement ici j'ai la synthèse de Cusco qui est la pou de Cusco qui dirige Cusco c'est quoi dans le fond les hauts dignitaires les référents amachak les amachak ce sont bien sûr les personnages aussi également ce sont les personnes qui ont un certain lien privilégié avec les dieux qui peuvent faire de la magie la population les peuples principaux les relations avec les espagnols et juste ça moi là c'est je trouve que c'est tellement tellement bien pensé d'une manière pour apprendre l'information et à ça je lève je lève mon chapeau bien haut je le ferais physiquement si je ne présenterais pas ma calvitie en même temps mais c'est c'est une de ces une de ces petites astuces là qui au final n'est pas non plus à inventer la roue ça réinvente rien du tout mais ça permet tout de même à certaines personnes qui n'ont pas nécessairement les mêmes capacités d'assimilation d'informations à avoir accès à certaines infos faciles et c'est aussi la même chose pour les encore on va dire plus beige ou jaune qui donnent des informations pratiques sur des légendes inca autant ça et autant aussi les encore missions à machac qui proposent des synopsis pour des scénarios moi en fait ça c'est exactement ce que je veux plus en fait qu'un gros livre de campagne ou des grosses missions je veux une accroche je veux une amorce et il y en a partout il y en a dans tout tout le livre au travers des informations qui sont proposées donc ce livre là c'était pas justement une assimilation d'informations c'est aussi également un puits à idées et c'est vraiment quelque chose que je trouve rafraîchissant pour en termes de la vision de quelqu'un qui n'est pas tant habitué non plus peut-être qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages qui font ça aussi mais pour moi c'est vraiment une des premières qui m'ont marqué à ce point là il y a d'autres exemples que je pourrais mentionner mais qui m'ont marqué à ce point là ainsi le Taiwan Tinsuyu présente les différentes sections du du royaume Eka qui est bien sûr scindée en quatre parties parce que l'Empire des cas c'est les quatre segments c'est le Chiwan ça je vais le dire dégueulasse Taiwan Tinsuyu je pense que ça n'est pas si pire mais les quatre régions du Taiwan Tinsuyu c'est le Xi'an Tinsuyu qui est le nord un peu le Kolasuyu qui est le sud le Kuntisuyu qui est comme un peu plus vers l'est c'est ça non par là c'est l'ouest et le Antisuyu qui est plus vers l'est et on a ainsi une belle grande carte je vais faire afficher à l'écran pour les gens qui le voient physiquement visuellement plutôt une belle grande carte qui présente l'ensemble de l'Empire Eka et chaque chapitre de l'ouvrage scinde ainsi va scinder les différentes régions et va les présenter et on commence avec le c'est le Cusco qui est le centre du monde et Cusco ce n'est pas une région c'est la capitale et autant justement encore une fois dans cette section-là on va aborder l'histoire de la capitale les différents personnages qui ont été marquants les différents amachats avec lesquels les personnages peuvent interagir les douze quartiers du Cusco et des amorces de scénarios comme je l'ai mentionné les temples sacrés les temples secrets dans lesquels les personnages ont peut-être appris justement leur capacité amachats parce qu'ils ne sont pas camachats mais ils le sont devenus avec le temps ces fameux agents secrets fédéraux de l'Empire Eka et il y a quelque chose qui m'a assez bien marqué lors de mon exploration en fait de la capitale Cusco comme si j'avais été physiquement j'ai été visiter Cusco lors de mon exploration de la capitale de façon virtuelle et via la lecture du livre c'est que autant on peut s'attendre on a l'impression que lorsqu'on joue à Sapoyaka ça va être des parties qui vont se dérouler aux quatre coins de l'Empire Eka dans les régions les plus reculées à la recherche de tel mystère ou en combattant tel ennemi et bien pas nécessairement Cusco a assez de terrain de jeu pour être vraiment une campagne complète en zone plus urbaine bien que ça donne quand même le goût si je jouais à Sapoyaka j'aimerais ça aller visiter certains d'autres lieux ne pas rester qu'à Cusco mais Cusco a assez de jus en soi pour être un terrain de jeu complet pour une campagne et quelque chose qui m'a bien marqué c'est qu'au premier coup d'oeil on a l'impression peut-être que par défaut l'ennemi numéro un de l'Empire Eka ça demeure les Espagnols et en partie on va dire en quelque sorte mais ce n'est pas que les Espagnols ce ne sont pas les seuls grands méchants puisqu'il y a un petit côté trône de fer à ce monde-là c'est-à-dire un petit côté où l'ennemi est aussi entre les murs de la capitale et où chaque personne veut un peu tirer la couverte de son côté pour être le plus proche du Sapoyaka pour être le plus proche de l'Empereur et on découvre ainsi que ce n'est pas tout le temps Jojo à l'intérieur de l'Empire et que l'Empire pourrait tomber mais pas à cause des Espagnols et ça c'est vraiment la section sur Cusco ensuite on explore la vallée sacrée des Havres Inca des Havres Inca c'est bien ça le Havre des Inca plutôt et ainsi on découvre certaines zones certains lieux des temples beaucoup certains fonctionnements parce que oui les informations qui sont présentées ce ne sont pas que des informations géographiques qui vont nous décrire la description d'une montagne et aussi quel type de bâtiment qui c'est mais aussi également sur le quotidien comment est-ce qu'ils vont pêcher comment est-ce qu'ils vont utiliser leurs connaissances pour pouvoir cultiver la terre comment est-ce qu'ils vont aller chasser et tout ça bref au travers des différentes sections de l'ouvrage on aborde absolument tout et ça aussi je trouve que c'est assez important parce que c'est aussi une question de garder l'intérêt du lecteur en alternant le type d'informations qu'on va nous présenter pour pas que ce soit juste une succession de noms incompréhensibles et de lieux où justement encore une fois avec des syllabes qu'on dit très rarement qui en le lisant on perd un peu le fil alors ce n'est pas que ça et par la suite on explore les quatre régions et là je ne vais pas vous décrire comme je l'ai mentionné je ne vais pas décrire chacune des régions parce que comme j'ai regardé dans les notes je trouvais que c'était absolument indigeste comment est-ce que j'avais fait ça et que je trouve que c'est trop c'est tellement il y a énormément de stocks à aller chercher par contre ce qui est intéressant il y a des informations qui reviennent de la façon que c'est affiché dans l'ouvrage qui reviennent d'une section à une autre d'une région à une autre chacune de ces sections est présentée chacune de ces sections a son petit quelque chose ses particularités il y en a qui sont une des régions qui sont beaucoup plus grandes que d'autres certaines régions ont beaucoup plus de ce qu'on appelle les enclaves espagnoles qui sont présentes parce que oui l'espagnol les espagnols sont encore là les espagnols sont en quelque sorte en simili guerre froide avec l'Empire Inca ils sont en trêve mais ils ne sont pas partis pour autant ils ont des zones qui sont à eux et ils peuvent avoir une relation qui est intéressante en fait avec l'Empire Inca pour différents biens différents partages d'informations ou justement d'éléments physiques ou autres peut-être même des sciences et de la technologie il y a quelque chose là-dessus en fait ça me fait penser il y a quelque chose aussi que je voulais revenir j'ai trouvé ça quand même assez rafraîchissant de la façon que c'était présenté pour les personnages d'un joueur au travers de l'ouvrage il y en a beaucoup qui sont présentés ils sont tous très différents les uns aux autres ils ont tous leur particularité leur objectif de vie en soi et un élément que j'ai trouvé très très cool c'est justement cette nuance qui est apportée alors que les auteurs auraient pu facilement présenter les Espagnols comme étant justement les uniques vilains ou vraiment des antagonistes unidimensionnels qui sont complètement noirs et qui ne sont pas blancs mais ce n'est pas le cas en fait et c'est ça aussi que je trouve intéressant par défaut on va penser aux Espagnols comme étant des grands méchants mais il y en a dans le lot qui ne sont pas nécessairement complètement des parfums il y a des personnages qui sont beaucoup plus nuancés des personnages qui voient des avantages à s'allier avec l'Empire Inca des personnages qui trouvent qu'il y aurait la possibilité d'avoir des avantages des bénéfices mutuels entre eux et l'Empire Inca comment est-ce que les deux empires comment est-ce que les Espagnols et l'Empire Inca peuvent grandir côte à côte bien sûr il y en a aussi dans le lot qui sont complètement pas très gentils mais c'est de la même chose du côté des Inca et c'est ça aussi comme je l'ai mentionné sur la section qui parlait de Cusco les personnages autant au sein des Inca il y en a qui sont très gentils il y en a qui sont très vilains et il y en a qui d'un côté ou de l'autre ils peuvent vouloir tirer davantage à être gentils ou vilains selon la situation ou le moment comme je l'avais mentionné en début de vidéo le livre présente parmi les différentes zones les cadres zones de l'Empire Inca des lieux que les personnages peuvent visiter et des lieux qui sont réels comme par exemple le Machu Picchu le lac Titicaca le même Cusco mais aussi des lieux qui sont complètement imagés qui sont de fiction et ce que j'ai trouvé intéressant à ma lecture c'est que parfois en fait il y a vraiment une belle rigueur qui est donnée aux lieux qui ne sont pas réels qui sont complètement sortis de l'imaginaire des auteurs parce que ces lieux-là vont quand même respecter le ton et vont quand même vouloir avoir une certaine on va dire une certaine touche presque historique ou du moins réelle par rapport aux lieux qui sont véritables et ainsi on n'a pas vraiment on n'a pas un clash qui se fait lorsqu'on lit on n'a pas un clash qui se fait on n'a pas l'impression en lisant que tu le sais que tu lis présentement un endroit qui est réel et que la section suivante tu fais voyons ça se peut pas c'est quoi cette zone-là pourquoi est-ce que on nous présente cette zone-là de telle façon avec des choses qui sont complètement surréalistes par rapport à la zone précédente non il y a vraiment une belle belle cohésion entre tout ce qui est inventé et tout ce qui est réel à un point où il a fallu je vais faire des tours après sur Wikipédia pour aller voir c'est-tu vrai ça c'est-tu vrai cette zone-là ça existe-tu pour de vrai dans l'Empire Inca cet endroit-là si je descends comme ça sur la côte la côte de l'Amérique du Sud est-ce que je vais tomber sur les ruines de cette ville-là il y a des choses qui sont complètement inventées comme je l'ai mentionné mais on ne va pas nécessairement avoir la facilité de voir la différence entre ce qui est complètement historique et ce qui est complètement imagé par les auteurs et pour moi c'est une qualité pour moi je considère que c'est une qualité parce qu'il y a justement ce même partage d'informations et cette même belle quantité d'informations qui est offerte pour que les personnages puissent explorer des lieux qui n'ont pas l'impression que ces lieux-là sont complètement vides de vie ou qu'ils sont complètement vides d'informations ou même de pertinence après les chapitres nous présentant chaque région de l'Empire Inca on nous présente les enclaves espagnoles et les enclaves espagnoles vont être présentées avec la même rigueur sur le partage d'informations parce qu'il y a des enclaves qui sont plus importantes que d'autres on nous présente les personnages non-joueurs qui sont importants les amorces de scénario et même plus encore et ensuite on nous présente les peuples parce que les peuples il y en a plein c'est pas juste les incas comme je l'ai mentionné il y en a plein avec leur croyance leur architecture leur production leur relation actuelle avec l'Empire Inca et il y a un petit détail sur lequel je veux mentionner que je trouve très cool dans cette section-là du livre c'est les missions possibles avec les amachaks c'est un peu de la même façon que presque comme des amorces de scénario c'est qu'est-ce que les amachaks peuvent faire s'ils vont voir tel peuple et si admettons j'en prends un au hasard comme ça il y en a plein il y a les champoyas il y a les aimaras je vais prendre ceux que je suis le plus capable de mentionner de dire en fait sans vraiment me tromper c'est les canaries et les canaries en fait si on va voir par exemple les missions possibles avec les amachaks il est marqué les amachaks peuvent être impliqués dans des missions à la frontière pour enquêter sur la fidélité des canaries à la cause Inca entre très très avérés souhaits d'émancipation et volonté d'expansion et de domination d'autres peuples les canaries sont complexes et oui juste ça on nous permet encore une fois des petites lancées des petites amorces pour pouvoir débuter des aventures ou du moins qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils se ramassent dans tel secteur de l'Empire Inca qui demeure on va dire une grande zone de jeu un grand grand terrain de jeu ensuite le livre nous offre deux scénarios je vais revenir là-dessus tout à l'heure il y a un glossaire dans les annexes un glossaire qui fait mention de certains termes certains mots qui sont mentionnés au travers de l'ouvrage et qui sont peut-être un peu plus difficiles d'accès qui sont peut-être un peu plus difficiles de se souvenir le sens et comment l'utiliser et finalement le livre se termine avec des prétirés que les personnages en fait que les joueurs et les joueuses peuvent prendre immédiatement et se lancer d'aventure au besoin des prétirés qui vont dans tous les sens en matière d'origine et même d'occupation et c'est ce qui complète en fait le Taiwan Tinsuyu le supplément qui présente l'Empire Inca au complet c'est pas un supplément qui est essentiel au bon fonctionnement du jeu comme je l'ai dit au tout début de la vidéo le livre de base présente tout ce qu'il y a pour pouvoir jouer les règles le monde en soi présentation globale du monde le Taiwan Tinsuyu c'est le crémage par dessus le gâteau qui fait en sorte qu'un gâteau qui est déjà très bon va devenir excellent selon moi et c'est un peu là dessus que je veux conclure cette vidéo sur la pertinence du Taiwan Tinsuyu dans la gamme de Sapo Inca la pertinence elle est là même si le livre de base nous offre des informations sur l'Empire Inca même si le livre de base a tout le nécessaire pour jouer et que vous pourriez vous limiter à ça et bien le Taiwan Tinsuyu ce qui donne de plus c'est pertinent c'est intéressant mais c'est aussi surtout sur la manière dont c'est présenté parce que c'est un peu sur l'objectif de ces vidéos est-ce que pour moi c'est un bon ouvrage pour quelqu'un qui n'est pas très fan de ce style de livre-là à la base de ce type de livre qui ne va pas ajouter au système ne va pas proposer de nouvelles mécaniques qui va surtout nous présenter des lieux et des zones et des accroches bien oui beaucoup grâce aux encores de différentes couleurs grâce à la manière dont l'information est fragmentée grâce justement aux accroches de scénario grâce aux pistes aux synopsis à des débuts d'aventure qui ne font que nous lancer un peu la ligne pour nous accrocher et nous donner le goût de continuer à explorer cette piste-là ce livre-là au final c'est pas un livre de scénario mais c'est tout comme même s'il y a deux scénarios à la fin mais c'est tout comme parce que tout a le goût on a juste le goût de continuer à explorer l'Empirica le Taiwan Tinsuyu à mesure qu'on le lit parce que chaque zone de jeu a son petit quelque chose a sa petite particularité qui le rend intéressant et moi j'ai adoré ça j'ai adoré ça parce que encore une fois je fais un peu le lien histoire-Ukronie tout ce qui est inventé c'est aussi c'est présenté avec la même le même type d'information la même rigueur que ce qui est réel et tout ce qui est réel par la suite moi après ça j'étais intéressé j'étais intéressé à aller lire sur Wikipédia à aller approfondir mes connaissances sur l'Empirica à vouloir comprendre comment est-ce qu'il utilisait tel produit ou comment est-ce qu'il construisait telle chose ou comment est-ce qu'il cultivait tel fruit ou légume tout ça c'est des choses que j'ai juste le goût de connaître comprendre et par la suite partager à des gens et ça pour ça c'est mission réussie et si jamais vous êtes vous êtes pas très à l'aise à vouloir on va dire comment je pourrais dire ça tout présenter l'Empirica à vos joueurs et joueurs parce que vous trouvez que c'est quand même un gros pavé à lire et bien ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un petit supplément qui est dans le quand vous achetez le juste le terme anglophone le dim screen l'écran de maître l'écran de jeu et bien il y a un petit supplément qui s'appelle l'aide de jeu destinée aux joueurs et ça c'est aussi pour moi ça montre un peu à quel point est-ce que les auteurs ont voulu faire attention à justement ne pas étouffer le public son public sous une pile d'informations qui rend le tout indigeste il y a en fait un résumé du quotidien et du monde de Sapinca l'univers du cadre du jeu de rôle de Sapinca dans ce document-là qui est pour les joueurs et qui leur permet ainsi de comprendre le contexte le contexte uchronique plutôt l'histoire d'un corps la situation actuelle l'écologie du Taiwan Tinsuyu comment est-ce que c'est quoi est-ce qu'il mouille est-ce qu'il fait chaud est-ce qu'il fait froid la vie au quotidien les constructions les vêtements et ça ça se lit vraiment bien ça se lit vraiment vite c'est tout petit et juste avec ça les joueurs n'ont pas besoin de savoir plus avant de se lancer dans l'aventure mais on n'a pas besoin de le savoir au complet non plus ils n'ont pas besoin vous par contre c'est quand même important d'avoir moins si vous êtes bonheur d'avoir un minimum d'informations sur la zone dans laquelle vous voulez jouer et ça aussi vous pouvez vous limiter si jamais vous voulez jouer uniquement dans le Chituan voyons c'est quoi c'est Chin Chinchai Suyu et bien lisez surtout les informations sur cette région-là pour le reste vous irez voir une autre fois et c'est ce qu'on peut en faire un peu mon impression sur le Taiwan Tinsuyu qui a été une super belle découverte et qui a été une super belle lecture alors que je ne vous le cacherai pas ça a été difficile à préparer et à lire ou du moins on dirait à me m'encourager à vouloir me lancer dans ce type de lecture-là bien que ça me le tentait j'étais un peu plus réticent j'avais peur de ne pas être très pertinent dans la manière dont je voulais aussi partager l'information et au final j'ai trouvé mon angle d'attaque sur justement cette facette-là de moi en tant que rouliste qui n'est pas habitué qui n'est pas le public cible de base de ce type de supplément-là et qui au final est un coup de coeur en mon humble avis mon très humble avis de petits roulistes nord-américains et sur un dernier dernier point après ça je vous laisserai tranquille je vous le jure il va rester une vidéo sur le sapo un cas sur justement les scénarios et c'est pour ça un peu que je n'en ai pas plus parlé concernant les scénarios qui sont présentés dans le Taiwan Tensuyu parce qu'il y en a aussi dans le livre de base et aussi un ouvrage qui est un ouvrage de mission qui aussi offre des scénarios supplémentaires et ça va être ma dernière vidéo va porter là-dessus puisque je trouve ça important aussi de présenter les possibilités en matière d'accroche de scénario en matière de scénario complet dans un contexte qu'on est justement moins habitué comment est-ce qu'on peut s'inspirer comment est-ce qu'on va être intéressé et c'est quoi les limites ou c'est plutôt c'est quoi le style d'ambiance qui va être proposé par le scénario plus de l'enquête plus de l'action est-ce que c'est plus de l'art d'exploration c'est ce qu'on va découvrir dans la dernière partie la troisième partie portant sur le jeu de Sapinca bien sûr publié chez Odonata édition j'espère que vous avez trouvé ça intéressant j'espère que je ne vous ai pas trop endormi parce qu'au final comme je l'ai dit c'est très personnel comme vidéo parce que pour des gens ce n'est pas du tout une difficulté ce type de supplément là ce n'est pas du tout quelque chose qui est c'est leur tasse de thé ils en mangent ils en boivent ils ont lu au complet la gamme de la légende des cinq anneaux ils connaissent du bout des doigts le lore l'univers de Warhammer Fantasy pour ma part ce n'est pas le cas je suis toujours un peu le je vais tout le temps aller un peu de côté je vais aller sur le jeu qui peut proposer la même ambiance que par exemple Warhammer Fantasy mais qui ne sera pas Warhammer Fantasy même chose pour la légende des cinq anneaux et de prime abord j'aurais fait la même chose avec Sapinca mais Sapinca a réussi quand même à me convaincre de continuer mon exploration de cet univers là qui existe à la fois dans le réel et dans l'imaginaire un peu comme les cités d'or les cités d'or les mystérieux je vais terminer ma dernière vidéo là-dessus avec les mystérieux cités d'or donc j'aimerais savoir si vous avez apprécié cette vidéo qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez lu Taiwan Tintiu est-ce que c'est un supplément qui vous intéresse vous pouvez liker commenter, partager laisser un petit pouce vers le haut et pour les autres on se retrouve à Cusco on doit l'enquêter ensemble en fait sur la mort de Hamashak une mort suspecte qui aurait été faite avec une âme espagnole mais est-ce vraiment un espagnole qui est derrière le meurtre c'est ce que nous allons découvrir à Cusco à Cusco à Cusco à Cusco à Cusco à Cusco